Salut tout le monde, c'est Final Fantasy IV à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme vous le voyez, on se retrouve pour du cultissime, puisqu'on va s'intéresser au vidéo test de Tales of Symphonia dans sa version Nintendo Gamecube, le jeu aïeusement une version PS2 et également un remaster sur PS3. Ce jeu est franchement très très culte, c'est donc un jeu qui a fait couler beaucoup d'angles, mais du bon côté du terme cette fois-ci, tout simplement parce qu'il s'agit d'un jeu considéré comme excellent par toutes les personnes qui y ont joué. Et donc si vous ne connaissez pas encore ce jeu, on va un petit peu s'intéresser à tous les petits détails, et les petits détails de l'histoire et tout, qui vous feraient éventuellement l'envie de prendre le titre. On va commencer par l'OST qui est franchement une très bonne qualité, l'OST est vraiment très très belle, on se retrouve comme une OST assez proche de certains standards de jeux japonais tout simplement, c'est-à-dire des OST à la Final Fantasy. Il faut savoir que les OST d'ailleurs de tous les Tales of sont d'une qualité rarement atteinte, franchement très bonne, et d'ailleurs la plupart des JRPG tout simplement ont vraiment une très bonne OST. Moi je suis très fan des OST dans le style musique classique, que fait d'ailleurs très très bon, très très bien plutôt, les JRPG en règle générale. Et ce Tales of ne fait pas exception à la règle, avec toujours une très bonne qualité de musique. On va maintenant s'intéresser au style graphique. Le style graphique ne change pas énormément dans la version PS3, avec un petit remaster HD, et d'ailleurs vous avez également dans cette version PS3, Tales of Symphonia 2, Dane of New World, qui était à la base sortie sur Wii, et qui est donc la suite directe de Tales of Symphonia. Voilà pour le petit aparté sur le remaster. Et donc on va se concentrer maintenant sur les graphismes de la version Gamecube, qui sont déjà très très beaux, dans un côté Cell Shading, moi qui suis très fan des jeux en Cell Shading, c'est-à-dire tricotés très manga, et bien c'est encore le cas ici, et c'est très bien foutu. D'ailleurs vous avez les scènes cinématiques qui sont carrément faites en animation, tout simplement en film, en série animation, comme si vous regardiez un anime Tales of Symphonia. D'ailleurs l'anime Tales of Symphonia existe, et je vous le conseille, il n'est pas très long, il ne fait qu'une dizaine, une quinzaine d'épisodes, mais ce sont des épisodes de très bonne qualité, que je vous conseille largement si vous voulez vous faire un bon anime dans un côté japonais, tout simplement japonisant. Voilà, animation tout simplement, mais de très bonne qualité. On va maintenant s'intéresser au scénario, un petit point sur le scénario, on va suivre l'aventure de Lloyd, qui va devoir escorter sa meilleure amie d'enfance, Colette, qui est en fait l'élu de la régénération. On peut dire qu'elle a un peu des gènes divins, entre guillemets, en elle, même si on va se rendre compte par après que ce n'est pas vraiment le cas, et qu'entre guillemets, elle est peut-être un petit peu manipulée, mais tout ça, on le découvrira dans le jeu, je ne vais pas vous spoiler tout ça. Et donc en fait, l'élu de la régénération est censé régénérer le monde, c'est-à-dire que le monde fonctionne avec du mana, et le mana est en fait occupé à disparaître. Et chaque génération d'élus, parce qu'en général, il y a plusieurs élus, ça peut durer parfois 200-300 ans avant qu'un élu réussisse son périple, va devoir faire un périple où il va devoir se battre contre différents esprits, différents monstres, pour créer un lien avec les différents esprits, effrites, etc., pour pouvoir ouvrir un passage vers la tour du salut. Cette tour du salut, lorsque tu feras le lien final avec cette tour, tu vas pouvoir inverser la tendance et recréer le mana, refaire fonctionner le mana et tout, et que le monde refonctionne correctement. Mais bien sûr, ce n'est pas sans risque, et un autre pays est également en lutte pour s'emparer, entre guillemets, de la tour du mana, la tour du salut pour son propre monde. Et donc voilà, il y aura donc une espèce de guerre et de conflit entre les différents univers qui vont essayer de s'approprier cette tour. Et donc voilà, franchement, le scénario est très très bon, et ça c'est énorme, avec un petit côté en plus qui est très actuel, c'est-à-dire un petit côté de race, on va dire, un peu de racisme. Le racisme est très bien traité entre les elfes et les humains dans ce jeu, et ça c'est franchement très cool, c'est des côtés un petit peu actuels. Le gameplay, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, le gameplay, c'est du gameplay en action RPG basique, entre guillemets, mais qui fait très bien le café. Vous allez pouvoir attaquer avec différents coups combo d'épée, avec Lloyd, avec Kratos ou avec Zelos. Mais vous aurez d'autres personnages, par exemple, Sheena qui sera une invocatrice qui, elle, pourra donc utiliser les esprits de la régénération pour les invoquer, par exemple, Volt, Ifrit, Ondine, etc., et invoquer ces esprits pour utiliser leur magie pendant le combat. Vous aurez également des mages 100%, comme Raid ou Genis, qui, eux, lanceront tout simplement des attaques de life, de feu, de foot, etc., différents sorts qu'ils apprendront en fonction de leur niveau. Donc voilà, un très bon système de combat. Qu'est-ce qu'on pourra encore ajouter d'autre ? Eh bien, en fait, plus grand-chose, parce qu'on fait rapidement le tour quand c'est du bon, et qu'il n'y a aucun défaut à signaler. Le seul, entre guillemets, défaut, c'est peut-être les voix anglaises, qui sont un petit peu merdiques, parce que, oui, ce serait bien plus cool d'avoir les voix japonaises. Et il me semble que dans la version Gamecube, je ne me souviens plus, mais je n'ai jamais réussi à les mettre, du moins, il n'y a pas les voix jap. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que les voix jap, c'est rarement supérieur aux voix anglaises, bien sûr. Donc on va s'en arrêter là, j'espère. Et également, on va vous montrer un petit détail ici, qui est Tales of Fantasia. Et d'après, en fait, ce qu'on apprend dans l'histoire, Tales of Fantasia, donc la version Game Boy Advance, serait en fait la suite de Tales of Symphonia, avec 4000 ans plus tard, 4000 ans dans le futur. Donc si vous voulez vous faire la suite, entre guillemets, de Tales of Symphonia, 4000 ans dans le futur, avec plein de petits détails et de théories, d'ailleurs, qui font prouver ça, faites-vous ce petit Tales of Symphonia, dans sa version Game Boy Advance, ou PSP, parce qu'il est sorti sur PSP en 2008. Allez, on va s'en arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, donnez votre avis en commentaire. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501